... Pour nous livrer le lauréat de ce trophée associatif. C'est la commune d'Orléna. On va accueillir Thierry Badel, maire d'Orléna, et Cyril Decourt, adjoints à la vie associative et à la commune. ... Le lancement de l'opération Jocardas par la commune d'Orléna fait suite au constat de la baisse d'implication des citoyens dans le bénévolat. Il fallait trouver un moyen qui permette à la fois de dynamiser le milieu associatif, renforcer la convivialité entre les habitants et améliorer l'accueil des nouveaux arrivants dans la commune. Le concept de l'opération Jocardas répond à ces trois thèmes. L'idée de base est simple, constitue un réservoir de bénévoles que l'on sollicite en cas de besoin, tout en laissant aux intéressés une pleine liberté de participer ou non. Une nouvelle forme de bénévolat à la carte. Pas d'implication chronophage dans un bureau, pas de responsabilité dans une structure, mais un renfort apprécié et nécessaire dans l'organisation de manifestations festives. D'où le slogan de l'opération Jocardas, bénévole si je veux, quand je peux. Bonsoir Thierry Badel et félicitations. Bonsoir, merci. Une idée de génie quand même. Qui l'a eu cette idée ? On en parle beaucoup dans le clip, mais il n'y a pas de nom associé. Alors, c'est vrai que Cyril a porté cette idée. Elle est née au cours d'un forum des associations de ce type-là, en lequel on avait rencontré des présidents d'associations qui se plaignaient de manque de bénévoles et des habitants qui disaient, mais comment est-ce qu'on peut intervenir ? Comment est-ce qu'on peut travailler avec les associations ? Et alors, concrètement, si des maires dans la salle veulent aussi emprunter cette idée, l'appliquer de leur côté, comment est-ce que vous l'avez mise en place concrètement ? La mise en place a été très simple. Donc, on a travaillé avec les présidents d'associations justement pour valider l'idée. Et puis ensuite, on a fait la publicité. On a demandé aux habitants d'Orléna de s'inscrire sur les jokerdas. Et puis, après, le reste, c'est l'histoire. Alors, juste, je vais être un tout petit peu négative. Comment est-ce que vous gérez cette initiative ? Par exemple, vous avez un événement. Supposons que personne ne se porte volontaire. Vous faites comment ? Les jokerdas, c'est des atouts pour les associations. On sait qu'on ne peut pas jouer qu'avec des atouts. Donc, ils sont là, en fait, pour aider les bénévoles des associations. Et c'est les quelques personnes qui vont transformer une manifestation en une réussite en aidant les bénévoles de l'association. En tout cas, un grand bravo pour cette très belle idée, Annie Guillemot. Vous pouvez remettre le trophée qui revient donc à la commune d'Orléna ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada